Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah! Exactement, c'est ce que je pensais. Regardez, à l'intérieur de l'œuf, il y a une clé. Ben, carrément! Une clé! C'est une clé qui se rattrape, là! Et ça, normalement, c'est pour ouvrir une espèce de boîte, là, qui est scellée. Est-ce qu'à côté de l'œuf, ce matin, est-ce qu'il y avait un genre de morceau d'ordinateur, là, qui traînait à côté? Il y avait l'ordinateur de CNM qui est là, comme à l'habitude? Ben, exactement, qui est à date, là... Qu'est-ce que? Cet ordinateur-là serait piégé par une race inconnue? Oui, c'est ce genre d'ordinateur-là. Ben, exactement, c'est ce que je pensais. Regardez. Un poulet. Ben, voyons donc! Ça veut dire quoi? C'est un poulet dans un ordinateur? Ben, ça, c'est pour cacher une espèce de contenant. Normalement, attention, je vais aller fouiller dans le poulet. Ben, oui, dans le veau et moi, je n'haïs pas ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Ben, on a installé des petits chars et des petits bonhommes à terre en bas de l'avion. Fait que, quand même, on a comme l'impression qu'on est bien haut dans les airs. Oui, puis après ça, on saute en parachute sur une trampoline pour que ça dure plus longtemps. Regardez, je vais vous montrer c'est quoi une simulation, OK? Ça, c'est comme en guerre, là. Oui, oui, oui. Parf, parf! Si tu fais là, on tourne chez vous. Un soldat, là, qu'ils se battent, là, oui. Il attaque, une attaque. Tron, 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 tron. Non, non! Qu'est-ce que vous avez, là? Laurent, est-ce que tu peux arrêter, s'il te plaît, là? Excusez. Le fermé gros qui est là. Hé! Bonsoir, Marc-y! On est content de vous voir. Content de vous voir, vous êtes beau comme un balai, là, je ne sais pas de votre job, bien fier pour vous autres, dites bonjour à votre famille, content des types, j'aime ça, passer à la TV. Bien, merci, fermé gros. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de vos groupes de médecins de famille, là? Ah, bien, moi, je trouve que le monde chiale pour rien. Nous autres, dans notre temps, là, on n'avait pas besoin de médecins. On faisait tout nous-mêmes. Comme, par exemple, mettons qu'on avait une brûlure sur le bras, là, bien, là, on mettait des plures de pommes. Ah, ça, c'était pour enlever la chaleur? Non, tu sais, pour qu'ils nous poussent un pommier sur le bras. T'as bien, t'as bien. Excusez-moi, là, je connais rien, là-dedans, là. Et c'est au nom mâmer aussi. Are you going to cross all Canada? Allez-vous crosser tout le Canada? Comme chef de l'Alliance, c'est mon responsabilité de voyager tout autour de pays pour les choses parlementaires et d'autres choses aussi. C'est incroyable, c'est incroyable. Il a avoué à la télévision qu'il voulait crosser le Canada. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Il veut crosser le Canada. Oh, non! Viens! Ça me fait passer dans mon jeu. Ah oui, on se souvient là-dessus. Ah oui, on se souvient là-dessus, là-dessus, là-dessus. Hé, des doutes beaux, des doutes beaux. Ah oui, oui. On pourrait dire ça maintenant? Allez, en commençant, vous regardez. Permets-tu que je t'appelle mon homme? Ah oui, ça me dérange pas, moi. Ça te dérange si je t'appelle Thérèse? OK. Alors, monsieur le président, ça fait-tu longtemps que vous travailliez dans votre domaine? Martin? Oui? Tu avais raison. Quoi? Il n'y a rien de vrai dans ce que je viens de te dire. C'est vrai que j'ai inventé tout ça. Non. Ce n'est pas Médine que tu viens de voir, c'est Nathalie Yengouyadou, qui travaille au casse-croûte d'en face, qui m'apportait mes agro. Si je suis venu ici t'asseoir, Martin, c'est pour déclarer mon amour pour ta soeur. Ah, grand gougou, grand gougou, adoré. Vous en connaissez beaucoup, vous, sur la réincarnation. Oui, moi, réincarnation, déjà, était beaucoup de choses, comme zèbre, fromage, pigeon, poignée de pote, et maintenant, grand gougou. Vous venez d'avouer à la télévision que vous trompez votre femme, qui regarde probablement CNN, et là, hein, qu'est-ce que vous allez faire, là? De toute façon, Martin, ma femme, elle ne peut pas me reconnaître, parce que moi, d'habitude, je porte des lunettes. Oui, mais là, vous venez de les mettre, là, elle va vous reconnaître, là. Bien non, parce qu'en plus, moi, ça fait 10 ans que je porte une fausse moustache. Oui, mais là, ça ne vous aide pas non plus, vous venez de la mettre, là, vous reconnaître, là. Puis en plus, des fois, je mets des faux favoris, de même. Puis un chapeau. OK, bien, je pense qu'on a compris, là. Puis d'habitude, Martin, je parle de même, puis je m'appelle Cheech. Bon, je te laisse. C'est pas toi, c'est moi. T'as pas rencontré quelqu'un d'autre? C'est pas un écureuil. C'est pas lui. Je peux pas compétitionner avec ça. Il s'appelle Denis, puis on est en amour! Oh! Salut! C'est réel, des râteaux réels. Tu sais, quand on travaille toute une journée à l'extérieur, sur le terrassement, un moment donné, on boine des mots de dos. Checkez bien ça. Ah oui, il y a le grand frotte. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Les râteaux réels. Si c'est pas un réel, c'est pas un râteau. Ah oui, ah oui, comme ça. Les chumés, vous savez, c'est la saison des pique-niques, des pique-niques de chumés, qui s'en vient bientôt, on le sait. Puis c'est long faire des sandwiches pour 20 chumés, surtout quand ils en mangent 8 chacun. Gagne de cochon! Alors, on va vous donner un truc, nous autres, pour faire une cinquantaine de sandwiches à la fois. OK? Alors, c'est pas compliqué. On commence par éteindre, par éteindre, ça va bien, par éteindre des tranches de pain un peu partout à terre. Puis là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis de la boutarde, à peu près un galop, dans une panne à peinture. Alors, ça, on prend un rouleau neuf avec ça, ou pas neuf, finalement, il faut juste bien le laver. Puis on donne une bonne couche uniforme. Regardez bien ça, les chumés. Hé, chumés! Allez-y, allez-y. T'as mis un peu de ketchup, là. Pas de nésage, je vais installer du ketchup là-dessus, mon chumé! Oui, un peu de maillot avec ça. As-tu que vous voulez de la mayonnaise? C'est correct. Non, c'est pas le carré, mon chumé. Si vous pignez des rouleaux qui ne sont pas propres, assurez-vous de les nettoyer avant, OK? Parce que le latex et la pérébantine, là, ça laisse un arriégoût. Pas faux, ça? Chumé! Ensuite, ce qu'on fait, on sait que les chumés aiment bien ça, des épices. Du poêle, des fines herbes, un peu d'estragon, une touche de romarin, là, tu sais, on a ça ici. Alors, pour bien répartir, on prend simplement un épandeur en graines et le tour est joué. Alors, on prend les épices, on met ça là-dedans de même. Regardez bien ça, les chumés. Regardez bien ça. On met des épices, hein, ça! Ouais, ça va! Regardez ça, ça! Ouais, ça va!